Bonjour, 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 bonjour tout le monde et bienvenue. Donc on va voir un petit cours sur les intégrales. Les intégrales de qui ? Eh bien, tout simplement les intégrales de Riemann. On ne va pas voir tous les intégrales de Riemann, mais juste un tout petit quelque chose sur les intégrales de Riemann. Bon, attention, ce n'est pas un cours réservé aux mathématiciens. Ce n'est pas un cours pour ceux qui ont choisi de continuer avec les mathématiques, mais c'est juste un cours appliqué. Donc ce cours est réservé pour les gens qui font de l'économie, bien sûr, pour les gens qui font des trucs appliqués, BTS, etc. Et ça peut aussi servir pour des choses en physique, bien sûr. Donc on va commencer par les intégrales de Riemann. Eh bien, on va imaginer un certain intervalle qu'on a ici. Bon, imaginez qu'on a un certain intervalle. Bon, ce feutri n'écrit même pas. Donc on va imaginer un certain intervalle qui est comme ça, qu'on va appeler, oui, appelons-le A, non, AB. Donc ça, c'est un intervalle. On veut prendre un certain couteau et on veut, c'est-à-dire, couper un petit peu cet intervalle. On va le couper, tac, 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 de cette façon par exemple. Alors on va avoir ça, et ça, et ça. Eh bien, dans ce cours, on appelle ça ce que je viens de faire. Ça s'appelle une subdivision. J'espère que vous voyez ça très très bien. Bon, je vais régler un petit peu la netteté. Et voilà. Ah oui, j'espère que vous voyez ça. Donc ce que je viens de faire, c'est tout simplement une subdivision de cet intervalle. Donc on a pu tout simplement subdiviser notre petit intervalle. Donc je vais écrire une petite définition ici. Donc une petite définition qui va nous servir. Donc je vais l'appeler tout simplement DEF. DEF1.2. On appelle. Bon, on appelle. Bon, qui appelle ça? C'est pas appeler, c'est pas utiliser votre téléphone, mais on appelle sub. Donc vous voyez subdivision. Donc subdivision, c'est tout simplement une subdivision d'un certain intervalle. Subdivision de l'intervalle. Quel intervalle? Eh bien, l'intervalle AB, tout simplement. TOUTES. Donc c'est tout simplement toute suite finie. Donc il s'agit d'une suite. Et cette suite, elle doit être finie. Donc toute suite finie. Bon, qu'on va appeler X0, X1, etc. Jusqu'à arriver à Xn. Donc, il faut bien sûr souligner cette suite finie. Parce que quand j'avais ce gentil petit intervalle que vous avez pu voir ici. Cet intervalle qui est AB. Eh bien, voyez-vous bien que ça, c'est une suite finie. C'est pas quelque chose d'infini qui ne se finit pas. Que je suis en train toujours de hacher. Non, 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 non. Ça, c'est absolument fini. Donc c'est tout de suite fini. X0 jusqu'à Xn. Tel que, bon, X0 est égal à A. Il est inférieur à un certain X1. Qui est inférieur à un certain X2. Etc. Jusqu'à arriver à Xn qui est égal à B. Je redonne l'exemple. Imaginez que ça, c'est mon intervalle qui est A, B. Ça, on va l'appeler X0. Et ça, on va l'appeler Xn. Tac, tac, tac. J'en sais rien. Tac, 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 quelque chose. Donc ça, c'est X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici. On a subdivisé notre intervalle de façon non régulière. C'est-à-dire que c'est tout simplement non régulière. Donc, on va noter notre subdivision par P qui est égale. Donc, il s'agit d'un certain ensemble. On va écrire ici Xk. On va faire point virgule. Et on va dire que ce k, il est tout simplement compris entre 0 et n. Donc, exemple. Bon, on va écrire ça. Bon, on va écrire X1, X2, X3, X4, etc. Jusqu'à arriver à Xn. Donc, on peut donner notre deuxième définition si vous le voulez bien. Eh bien, ça, c'est pour la première définition. Maintenant, on va donner une deuxième définition. Définition 2. Eh bien, si P qui est égale à Xk, avec k compris entre 0 et n, est une subdivision de qui? Eh bien, sur de l'intervalle A, B. Eh bien, on appelle... Donc là, on va introduire une certaine chose. Bon, je ne vais pas vous écrire, mais je vais vous donner l'exemple d'abord. Imaginez que ça, c'est tout simplement notre intervalle A, B. Qu'on va subdiviser. Tac, tac, tac. Tac, 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 comme ça. Donc, vous remarquez que cette partie, elle est plus grande que toutes les autres. Eh bien, ça, c'est tout simplement le pas de notre subdivision. Eh bien, si on veut chercher le pas, il suffit juste de voir deux nombres qui se suivent. Par exemple, ici, j'ai X1, ici X2, ici X3. Et il faut chercher le maximum. Par exemple, on remarque que X3 moins X2, il est supérieur à X0 moins X1 en valeur absolue, supérieur à celui-là moins celui-là, supérieur à celui-là moins celui-là, tatatatata, celui-là moins celui-là. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est tout simplement le pas de notre subdivision. Donc, parce que cette partie est la plus grande. Donc, c'est ce que je vais essayer d'écrire ici. Donc, si P, tac, est une, tac, on appelle le pas de cette subdivision. Le nombre, bon, il s'agit d'un nombre qu'on va appeler delta P, par exemple. C'est le max entre, bon, vous cherchez, vous calculez à chaque fois le XK moins XK moins 1. Bon, ici, j'ai juste utilisé votre yeux. Avec K compris entre 1 et N. Vous prenez tout simplement le maximum de ça. Donc, par exemple, si je prends cet intervalle qui est AB, tac, comme ça, oui, tatatatata, il est bien clair que ici, le delta P, si j'appelle ça X0, ça X1 et ça X2, côté visuel, il est bien clair que c'est X2 moins X1. Bon, vous pouvez faire X1 moins X2 en valeur absolue. Bon, après, on va voir une petite définition 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.